Bienvenue dans cette vidéo captivante où nous allons explorer les 13 choses qui, sans aucun doute, bloquent votre réussite et ne méritent absolument pas votre temps précieux. Nous vivons dans un monde où le temps est devenu notre bien le plus précieux. Chaque seconde compte et chaque décision que nous prenons peut avoir un impact considérable sur notre réussite personnelle et professionnelle. C'est pourquoi il est crucial d'identifier et d'éliminer les obstacles qui se dressent sur notre chemin, afin de libérer notre plein potentiel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste soigneusement sélectionnée de 13 choses qui, bien que souvent négligées, peuvent avoir un impact dévastateur sur votre réussite. Alors, préparez-vous à être surpris, car cette vidéo va vous offrir bien plus que des conseils ordinaires. Elle va vous pousser à repousser vos limites, à sortir de votre zone de confort et à embrasser le changement. Ne laissez plus rien vous empêcher d'atteindre la réussite que vous méritez. Prêt à commencer ce voyage inoubliable vers votre plein potentiel? Alors, c'est parti, la première chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait d'attendre le bon moment pour commencer. Trop souvent, nous nous disons, je vais attendre le moment parfait, lorsque toutes les conditions seront réunies, pour me lancer dans mon projet, pour réaliser mes rêves. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce moment parfait n'existe pas. Il n'y a jamais de moment idéal pour commencer quelque chose de grand. L'attente du bon moment est une illusion qui nous maintient dans notre zone de confort, nous empêchant de prendre des risques et d'explorer de nouvelles opportunités. Elle nous donne une excuse pour procrastiner et repousser nos ambitions. Mais pendant que nous attendons, le temps continue de s'écouler, les opportunités passent et nos rêves restent simplement des rêves. La vérité est que le moment idéal pour commencer, c'est maintenant. Peu importe les circonstances, peu importe les obstacles qui se dressent devant vous, vous devez vous lancer. La réussite ne vient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui agissent. Vous devez prendre le contrôle de votre destin et saisir les opportunités qui se présentent à vous. Ne laissez pas la peur de l'échec ou le doute vous paralyser. Osez sortir de votre zone de confort et faites face aux défis qui se présentent à vous. Chaque jour qui passe sans action est un jour de perdu, un jour où vous ne progressez pas vers vos objectifs. Alors, je vous le dis avec fermeté, arrêtez d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Prenez une décision audacieuse, faites le premier pas vers votre réussite et ne regardez jamais en arrière. Vous avez le pouvoir de créer votre propre destin, mais cela commence par l'action. Ne laissez pas le temps vous échapper. Ne laissez pas les opportunités vous passer sous le nez. Ne laissez pas l'attente du bon moment vous bloquer. Prenez votre vie en main, soyez courageux et déterminés, et vous verrez des résultats incroyables se produire. La deuxième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait de chasser l'argent au détriment du bonheur. Beaucoup d'entre nous sont obsédés par l'argent. Nous pensons que la richesse matérielle est la clé du bonheur et du succès. Nous nous lançons dans une quête sans fin pour accumuler des biens matériels, des possessions et des richesses, convaincus que cela nous apportera la satisfaction et l'épanouissement que nous recherchons. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de crucial, l'argent ne peut pas acheter le bonheur véritable. Oui, il peut vous offrir un certain confort matériel, mais il ne peut pas combler le vide intérieur, ni vous apporter une véritable joie de vivre. La poursuite effrénée de l'argent peut vous éloigner de ce qui compte vraiment dans la vie, les relations, la santé, l'épanouissement personnel. Lorsque vous mettez l'argent au centre de votre existence, vous risquez de sacrifier votre bonheur, votre bien-être et même vos valeurs. Vous pouvez vous retrouver pris dans un cycle sans fin de travail acharné, de stress et de négligence de vos relations et de vous-même. Vous pouvez vous perdre dans la recherche constante de plus d'argent, sans jamais être satisfait, sans jamais trouver la paix intérieure. Le véritable bonheur réside dans les choses simples de la vie, les moments passés avec vos proches, les expériences enrichissantes, les passions qui vous animent, la connexion avec vous-même et avec les autres. Ce sont ces aspects qui donnent un sens à notre existence, qui nous apportent une véritable satisfaction et qui nous permettent de nous épanouir. Je vous exhorte à reconsidérer vos priorités. Ne laissez pas l'argent dicter votre vie. Recherchez l'équilibre entre votre quête financière et votre bien-être émotionnel. Investissez du temps dans les relations significatives, dans les activités qui vous passionnent, dans le développement de votre être intérieur. N'oubliez pas que la vie est trop courte pour être constamment obsédée par l'argent. Cherchez le bonheur authentique, cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà et appréciez les moments précieux de la vie. C'est là que réside la véritable richesse. La troisième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait de se comparer constamment aux autres. Nous vivons dans une société obsédée par les comparaisons. Nous sommes constamment bombardés d'images et de récits de réussite des autres, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision ou dans notre cercle social. Et inconsciemment, nous nous mesurons à ces standards irréalistes, nous nous jugeons et nous nous dévalorisons. Mais laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, la comparaison est un piège qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. En vous focalisant sur les autres et en cherchant à vous conformer à leur succès, vous vous éloignez de votre propre chemin, de votre propre vérité. Chaque individu est unique, avec ses propres talents, ses propres aspirations et son propre parcours de vie. Vous n'êtes pas ici pour être une copie conforme de quelqu'un d'autre, mais pour exprimer votre authenticité et réaliser vos propres rêves. La comparaison constante vous vole votre confiance en vous, votre estime de soi et votre motivation. Elle vous fait douter de vos propres capacités et vous empêche de reconnaître vos propres réussites. Elle vous maintient dans un état perpétuel de frustration et d'insatisfaction. Il est temps de rompre avec ce cycle destructeur. Il est temps de vous concentrer sur votre propre parcours, sur vos propres objectifs et sur votre propre croissance. Cessez de vous comparer aux autres et commencez à vous comparer à la personne que vous étiez hier, à celle que vous aspirez à devenir. Cultivez la gratitude pour ce que vous avez déjà accompli, pour vos propres progrès. Apprenez à vous inspirer des autres sans vous dévaloriser. Utilisez les succès des autres comme source d'inspiration et de motivation, plutôt que comme une mesure de votre propre valeur. Vous êtes unique, avec vos propres forces et vos propres faiblesses. Acceptez cela et embrassez votre individualité. Concentrez-vous sur votre propre chemin, sur votre propre croissance et sur votre propre bonheur. Lorsque vous vous libérez de la comparaison, vous ouvrez la voie à la véritable réussite. Vous pouvez vous épanouir pleinement, en exploitant votre plein potentiel et en réalisant vos propres rêves. C'est là que réside la véritable richesse, lorsque vous vous affranchissez des chaînes de la comparaison et que vous brillez de votre propre lumière. La quatrième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait de rechercher constamment l'approbation des autres. Trop souvent, nous nous laissons piéger par le besoin de plaire aux autres, de recevoir leur validation et leur reconnaissance. Nous nous préoccupons excessivement de ce que les autres pensent de nous, de leurs opinions et de leurs jugements. Et dans cette quête insatiable d'approbation, nous nous perdons nous-mêmes. Mais laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Vous êtes une personne unique, avec vos propres talents, vos propres idées et votre propre vision du monde. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour être authentique et pour réussir. La recherche constante de l'approbation des autres vous empêche d'être fidèle à vous-même. Elle vous pousse à vous conformer aux attentes et aux normes des autres, plutôt que de suivre votre propre voie. Elle vous limite, vous empêche d'exprimer votre créativité et d'explorer de nouvelles possibilités. Il est temps de vous libérer de ce besoin d'approbation. Il est temps de vous affirmer, de croire en vous-même et de suivre votre propre intuition. Ne laissez pas les opinions des autres interdicter vos choix et votre parcours. Soyez courageux et audacieux dans la poursuite de vos rêves. Faites confiance à vos propres capacités et à votre propre jugement. Acceptez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et c'est parfaitement normal. Ce qui compte, c'est d'être fidèle à vous-même et de vivre une vie qui vous ressemble. Lorsque vous cessez de rechercher l'approbation des autres, vous vous libérez d'un fardeau écrasant. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, sur vos propres objectifs et sur votre propre bonheur. Vous pouvez vous épanouir pleinement en étant fidèle à votre véritable essence. Alors, je vous exhorte à abandonner cette quête d'approbation. Soyez fiers de qui vous êtes, de vos réalisations et de vos idées. Ne laissez pas les opinions des autres vous définir. Vivez votre vie selon vos propres termes et créez votre propre définition du succès. Lorsque vous vous affranchissez du besoin d'approbation, vous devenez une force puissante. Vous rayonnez d'authenticité et d'assurance. Et c'est là que réside le véritable richesse, lorsque vous vous affirmez pleinement, sans craindre le jugement des autres. La cinquième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait s'inquiéter des choses qui sont hors de votre contrôle. Nous avons tous tendance à nous préoccuper de l'avenir, de ce qui pourrait arriver, des circonstances qui pourraient se présenter. Nous nous inquiétons des opinions des autres, des événements imprévus, des résultats incertains. Mais laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, se préoccuper de ces choses est une perte de temps et d'énergie. La vérité est que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe dans notre vie. Il y a des facteurs externes, des circonstances qui échappent à notre emprise. Et s'inquiéter de ces choses ne fait que nous épuiser mentalement et émotionnellement, sans apporter aucune solution réelle. Il est temps de lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle. Il est temps de se concentrer sur ce que nous pouvons influencer, sur les actions que nous pouvons entreprendre pour avancer vers nos objectifs. En nous inquiétant de l'incontrôlable, nous nous éloignons de notre pouvoir personnel et de notre capacité à créer notre propre réussite. Acceptez que certaines choses sont simplement hors de votre portée. Acceptez que vous ne pouvez pas tout prévoir ou tout contrôler. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est votre attitude, votre perspective et vos actions. Focalisez-vous sur ce qui est en votre pouvoir. Concentrez-vous sur vos propres efforts, votre propre croissance et votre propre développement. Ne perdez pas votre énergie à vous inquiéter de l'incertain. Utilisez plutôt cette énergie pour prendre des mesures concrètes et pour vous améliorer chaque jour. Lorsque vous lâchez prise sur ce qui est hors de votre contrôle, vous vous libérez d'un fardeau écrasant. Vous vous sentez plus léger, plus confiant et plus résilie. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment et sur ce qui vous rapproche de votre réussite. Alors, je vous exhorte à abandonner cette habitude de vous inquiéter des choses hors de votre contrôle. Faites confiance à l'univers, à votre propre capacité d'adaptation et à votre résilience. Ne laissez pas ces préoccupations vous paralyser ou vous distraire de vos objectifs. Vivez dans le moment présent et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire ici et maintenant pour avancer. Soyez conscient de vos pensées et de vos préoccupations et replacez votre attention sur ce qui est en votre pouvoir. Lorsque vous cessez de vous inquiéter de l'incontrôlable, vous libérez un espace précieux dans votre esprit et dans votre vie. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui est essentiel, sur vos propres actions et sur votre propre croissance. Et c'est là que réside la véritable richesse lorsque vous vous libérez de l'emprise de l'inquiétude et que vous vous engagez pleinement dans votre propre réussite. La sixième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait de s'engager constamment dans un discours intérieur négatif. Nous avons tous cette petite voix à l'intérieur de nous, cette voix critique qui remet constamment en question nos capacités, nos compétences et notre valeur. Elle nous susurre des pensées négatives, nous fait douter de nous-mêmes et nous décourage face aux défis. Mais laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, ce discours intérieur négatif ne vous sert à rien. Il ne vous aide pas à progresser, à vous améliorer ou à atteindre vos objectifs. Au contraire, il vous limite, vous démoralise et vous empêche de réaliser votre plein potentiel. Il est temps de prendre conscience de ce discours intérieur négatif et de le remettre à sa place. Vous êtes bien plus fort que ces pensées limitantes. Vous êtes capable de surmonter les obstacles, de vous relever après chaque échec et de persévérer malgré les doutes. Changez votre dialogue intérieur. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives et encourageantes. Au lieu de vous dire que vous n'êtes pas assez bon, dites-vous que vous êtes suffisamment compétent et que vous avez les ressources nécessaires pour réussir. Cultivez la bienveillance envers vous-même. Soyez votre propre meilleur ami, votre plus grand soutien. Encouragez-vous, félicitez-vous pour vos progrès et apprenez de vos erreurs. Ne laissez pas cette voix intérieure négative vous dévaloriser ou vous décourager. Vous êtes capable de grandes choses, mais vous devez croire en vous-même. Vous devez cultiver une mentalité positive et confiante. Chaque fois que vous vous surprenez en train d'engager un discours intérieur négatif, arrêtez-vous, respirez profondément et remplacez ces pensées par des affirmations positives. Lorsque vous changez votre discours intérieur, vous changez votre perception de vous-même et de votre potentiel. Vous vous donnez la permission de briller, de prendre des risques et de vous épanouir. Et c'est là que réside la richesse, lorsque vous vous libérez de l'emprise du discours intérieur négatif et que vous vous alignez sur une mentalité positive et confiante. La septième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait de trop réfléchir à chaque décision que vous voulez prendre. Nous avons tous tendance à vouloir prendre les bonnes décisions, à peser le pour et le contre, à analyser chaque détail. Mais laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, trop réfléchir à chaque décision vous paralyse et vous empêche d'avancer. La vie est remplie de choix, de décisions à prendre. Et il est normal de vouloir faire les bons choix, ceux qui nous mèneront vers la réussite. Cependant, lorsque nous passons trop de temps à réfléchir, à hésiter, nous perdons un temps précieux et nous nous éloignons de nos objectifs. Il est temps de faire confiance à votre instinct, à votre intuition. Prenez des décisions en fonction de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Bien sûr, il est important de considérer les informations disponibles et de peser les conséquences, mais ne laissez pas la peur de prendre une mauvaise décision vous paralyser. La vérité est que nous apprenons souvent davantage de nos erreurs que de nos succès. Même si une décision ne se révèle pas être la meilleure, cela ne signifie pas que c'est un échec total. C'est une occasion d'apprentissage, une opportunité de grandir et de nous améliorer. Alors, arrêtez de vous torturer l'esprit avec des questions sans fin. Prenez une décision et avancez. Si vous faites face à des obstacles ou à des résultats inattendus, ajustez votre cap et continuez à progresser. C'est en agissant que vous avancez vers votre réussite, pas en restant immobile à réfléchir indéfiniment. Lorsque vous cessez de trop réfléchir à chaque décision, vous vous libérez d'un fardeau mental. Vous vous donnez la permission d'explorer, d'expérimenter et de prendre des risques. Et c'est là que réside la véritable richesse, lorsque vous vous libérez de l'emprise de la suranalyse et que vous vous engagez pleinement dans l'action. La huitième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est essayer de plaire à tout le monde. Nous avons tous le désir naturel d'être acceptés, aimés et appréciés par les autres. Cependant, lorsque nous nous efforçons de plaire à tout le monde, nous nous perdons nous-mêmes et nous sacrifions notre propre authenticité. Laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et c'est parfaitement normal. Chaque personne a ses propres goûts, ses propres opinions et ses propres attentes. Essayez de satisfaire tout le monde est une tâche impossible qui vous épuisera et vous éloignera de votre véritable chemin vers la réussite. La clé de votre réussite réside dans votre authenticité. Soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs et à vos aspirations. Ne vous diluez pas pour correspondre aux attentes des autres. Vous êtes unique, avec vos propres talents, vos propres idées et votre propre vision du monde. C'est cette singularité qui vous permettra de vous démarquer et d'atteindre vos objectifs. Lorsque vous cessez de chercher à plaire à tout le monde, vous vous libérez d'un fardeau épuisant. Vous vous donnez la permission d'être vous-même, sans compromis. Et c'est là que réside le véritable effet « waouh » lorsque vous vous affirmez avec confiance et que vous vous alignez sur votre véritable essence. Acceptez que certaines personnes ne seront pas d'accord avec vous, ne vous comprendront pas ou ne vous soutiendront pas. Cela ne signifie pas que vous êtes en tort ou que vous devez changer pour les satisfaire. Restez fidèles à vous-même et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous encourage à être la meilleure version de vous-même. Alors, libérez-vous de l'obsession de plaire à tout le monde. Soyez authentique, audacieux et fiers de qui vous êtes. Votre réussite ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de votre capacité à vous aligner sur vos valeurs et à poursuivre vos aspirations avec détermination. Ne laissez plus jamais la peur du jugement ou le besoin de plaire à tout le monde vous freiner. Vous êtes capable de grandes choses, et votre réussite dépend de votre capacité à être vous-même sans compromis. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre authenticité. Vous êtes unique et précieux, et le monde a besoin de votre contribution unique. La neuvième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait de s'attarder sur vos erreurs du passé. Nous avons tous commis des erreurs dans notre vie. C'est inévitable, car nous sommes humains. Cependant, lorsque nous nous attardons sur ces erreurs passées, nous nous empêchons d'avancer et de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, le passé ne définit pas votre avenir. Les erreurs que vous avez commises font partie de votre parcours, de votre apprentissage. Elles ne définissent pas qui vous êtes en tant que personne, ni votre capacité à réussir. Il est temps de lâcher prise sur les erreurs du passé. Cessez de vous tourmenter avec des « et si » et des regrets. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez influencer votre avenir en tirant des leçons de vos expériences passées. Chaque erreur est une occasion d'apprentissage, une occasion de grandir et de vous améliorer. Au lieu de vous attarder sur vos échecs, concentrez-vous sur les leçons que vous en avez tirées et sur la manière dont vous pouvez les appliquer pour avancer vers votre réussite. Lorsque vous lâchez prise sur les erreurs du passé, vous vous libérez d'un fardeau émotionnel. Vous vous donnez la permission de vous pardonner et de vous concentrer sur le présent et l'avenir. Et c'est là que réside le véritable effet « waouh » lorsque vous vous libérez de l'emprise du passé et que vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Acceptez que vous êtes humain, que vous ferez des erreurs et que c'est parfaitement normal. Ne laissez pas ces erreurs vous définir ou vous décourager. Utilisez-les comme des tremplins vers votre succès, comme des occasions de vous améliorer et de vous surpasser. Alors, lâchez prise sur les erreurs du passé. Regardez vers l'avenir avec confiance et détermination. Vous êtes capable de grandes choses, et votre réussite dépend de votre capacité à vous concentrer sur le présent et à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Ne laissez plus jamais les erreurs du passé vous retenir. Vous êtes prêt à avancer vers votre réussite, à apprendre de vos erreurs et à vous épanouir pleinement. La dixième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait d'investir votre temps dans des relations à sens unique. Nous avons tous des relations dans notre vie, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles. Mais lorsque nous investissons notre temps et notre énergie dans des relations où nous donnons beaucoup plus que nous recevons, nous nous épuisons et nous nous éloignons de notre propre épanouissement. Laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, vous méritez des relations équilibrées, où l'échange est mutuel et où vous êtes valorisés. Investir dans des relations à sens unique vous empêche de vous épanouir pleinement et de réaliser votre potentiel. Il est temps de revoir vos relations et de vous demander si elles vous apportent réellement de la valeur. Si vous vous trouvez constamment dans une position où vous donnez sans recevoir en retour, il est temps de réévaluer ces relations. La réussite ne se limite pas seulement à vos réalisations personnelles, mais aussi à votre bien-être émotionnel et à votre bonheur. Si vous êtes constamment épuisé par des relations déséquilibrées, vous ne pourrez pas vous consacrer pleinement à vos objectifs et à votre propre épanouissement. Lorsque vous choisissez d'investir dans des relations équilibrées, vous vous donnez la permission de vous entourer de personnes qui vous soutiennent, vous inspire et vous encourage à être la meilleure version de vous-même. Ces relations sont une source d'énergie positive et de croissance mutuelle. Alors, évaluez vos relations actuelles et demandez-vous si elles vous apportent réellement de la valeur. Ne craignez pas de vous éloigner des relations toxiques ou déséquilibrées. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous aident à atteindre vos objectifs. Ne laissez plus jamais les relations à sens unique vous bloquer dans votre réussite. Vous êtes digne de relations équilibrées, où vous pouvez vous épanouir pleinement. Vous êtes prêt à investir votre temps et votre énergie dans des relations qui vous apportent de la valeur et vous permettent de grandir. Ne sous-estimez jamais l'importance de choisir les bonnes relations pour votre réussite et votre bonheur. La onzième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait de passer du temps avec un draineur d'énergie. Nous connaissons tous ces personnes qui, dès que nous les côtoyons, nous laissent épuiser et démotiver. Ce sont des draineurs d'énergie, ceux qui se plaignent constamment, qui voient le négatif dans chaque situation et qui aspirent toute notre énergie positive. Laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, vous méritez de vous entourer de personnes qui vous inspirent, vous motivent et vous soutiennent. Passer du temps avec des draineurs d'énergie vous empêche d'atteindre votre plein potentiel et de vous épanouir. Il est temps de prendre conscience de l'impact que ces personnes ont sur votre vie. Si vous vous retrouvez constamment épuisé et démoralisé après avoir passé du temps avec elle, il est temps de prendre une décision ferme, éloignez-vous des draineurs d'énergie. La réussite ne se limite pas seulement à vos réalisations matérielles, mais aussi à votre bien-être émotionnel. Si vous vous entourez de personnes qui drainent votre énergie et sapent votre motivation, vous ne pourrez pas vous consacrer pleinement à vos objectifs et à votre propre épanouissement. Lorsque vous choisissez de vous entourer de personnes positives, inspirantes et motivantes, vous créez un environnement propice à votre réussite. Ces personnes vous soutiennent, vous encouragent et vous aident à surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Alors, prenez conscience de l'impact des draineurs d'énergie dans votre vie et prenez une décision ferme, éloignez-vous d'eux. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous apportent de l'énergie positive et qui vous aident à atteindre vos objectifs. Ne laissez plus jamais les draineurs d'énergie vous bloquer dans votre réussite. Vous êtes dignes de vous entourer de personnes qui vous inspirent et vous soutiennent. Vous êtes prêts à créer un cercle social qui vous propulse vers le succès. Ne sous-estimez jamais l'importance de choisir les bonnes personnes pour votre réussite et votre bonheur. La douzième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est la recherche de la perfection. Nous vivons dans une société qui nous pousse sans cesse à atteindre la perfection. Nous sommes bombardés d'images retouchées, de standards irréalistes et de pressions sociales qui nous poussent à vouloir être parfaits dans tous les domaines de notre vie. Laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, la perfection n'existe pas. C'est une illusion qui nous éloigne de notre véritable potentiel et nous empêche d'avancer vers notre réussite. La recherche de la perfection est une quête sans fin qui nous maintient dans un état constant d'insatisfaction. Nous nous critiquons constamment, nous nous jugeons durement et nous nous sentons toujours en deçà des attentes que nous nous sommes fixées. Il est temps de briser ce cycle destructeur. La réussite ne réside pas dans la perfection, mais dans la progression. C'est en acceptant nos imperfections, en embrassant nos erreurs et en nous concentrant sur notre croissance personnelle que nous pouvons réellement atteindre notre plein potentiel. Lorsque nous nous libérons de la recherche de la perfection, nous nous donnons la permission d'être authentiques, de prendre des risques et d'apprendre de nos échecs. Nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités et nous nous permettons d'explorer notre créativité sans craindre le jugement. Alors, abandonnez cette quête incessante de la perfection. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle, sur l'amélioration continue et sur la réalisation de vos objectifs. Ne laissez plus jamais la recherche de la perfection vous bloquer dans votre réussite. Vous êtes dignes de succès, même avec vos imperfections. Vous êtes prêts à embrasser votre authenticité et à vous épanouir pleinement. Ne sous-estimez jamais l'impact de l'acceptation de soi sur votre réussite et votre bonheur. Enfin, la treizième chose qui ne mérite pas vraiment votre temps, mais qui peut vous empêcher de réussir dans la vie, c'est le fait de dire oui à tout. Nous avons tous tendance à vouloir plaire aux autres, à être perçus comme des personnes disponibles et généreuses. Mais lorsque nous disons oui à tout, nous nous dispersons, nous nous épuisons et nous nous éloignons de nos propres objectifs. Laissez-moi vous dire une chose avec fermeté, votre temps et votre énergie sont précieux. Dire oui à tout ne fait que diluer votre potentiel et vous empêche de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Il est temps de prendre conscience de l'importance de dire non lorsque cela est nécessaire. Dire non ne signifie pas être égoïste, mais plutôt prendre soin de vous-même et de vos priorités. La réussite ne réside pas dans le fait d'être constamment disponible pour les autres, mais dans le fait de vous consacrer à ce qui vous passionne, à vos objectifs et à votre propre épanouissement. Lorsque vous apprenez à dire non de manière respectueuse et assertive, vous vous donnez la permission de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Vous créez des limites saines et vous vous assurez que votre temps et votre énergie sont investis de manière significative. Alors, ne laissez plus jamais le besoin de plaire aux autres vous bloquer dans votre réussite. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire, sans culpabilité ni regret. Vous méritez de vous consacrer à ce qui compte vraiment pour vous. Ne sous-estimez jamais l'impact de la gestion de votre temps et de votre énergie sur votre réussite et votre bonheur. Soyez sélectif dans vos engagements, choisissez avec soin où vous investissez votre temps et votre énergie. Vous êtes prêt à vous affirmer, à dire non lorsque cela est nécessaire et à vous épanouir pleinement. En conclusion, je veux vous rappeler que votre réussite est entre vos mains. Ne laissez pas ces 13 choses qui ne valent pas votre temps vous retenir. Libérez-vous de ces obstacles et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Chaque instant que vous consacrez à des choses qui vous enrichissent est un pas de plus vers vos rêves. Alors, prenez le contrôle de votre destinée et tracez votre chemin vers le succès. Vous en êtes capable, je crois en vous.